Est-ce que Shadowlands est un role friendly ? Est-ce que si tu fais un nouveau personnage ou même tu dis tiens j'ai un ami j'ai un ami c'est un toutou, voilà c'est un toutou, j'ai envie de l'inviter sur World of Warcraft est-ce qu'il va galérer à rattraper le niveau et à quel point on peut vite rattraper le level sur Shadowlands ? C'est une grosse question, sur BFA c'était la misère, c'était la merde, faire un nouveau personnage t'avais vraiment pas envie et là maintenant si tu fais un nouveau personnage, combien de temps il va te falloir ? quels sont les trucs sur lesquels tu vas galérer sa maman à rattraper et les trucs sur lesquels ça va aller énormément plus vite on va voir tout ça dans cette vidéo alors dans un premier temps on va parcourir brique par brique et on va voir si c'est galère ou si ça n'est pas sur Shadowlands il y a un système de renom ouais le renom qui te permet de débloquer tes liens d'âme, qui te permet de débloquer ta campagne, qui te permet d'avoir des conduites supplémentaires en gros qui te permet d'être badass, qui te permet d'être plus fort ça, est-ce que c'est galère à le rattraper ? la réponse est non, ça se rattrape tout seul t'as juste à jouer, tu montes un nouveau personnage même tu fais le fil du destin, tu vas arriver, tu seras déjà renom 6, renom 7, ça va trop trop vite tu vas faire des donjons HL, du raid, du PVP, n'importe quel contenu HL ton renom va remonter tout seul, tu vas vite, très vite rattraper ton retard par contre effectivement tu auras ta campagne à faire et la campagne ça demande du temps bon voilà, il va falloir refaire la campagne c'est le côté un peu plus long, donc ça peut demander je sais pas, 6h peut-être du début à la fin ou 4h, en tout cas ça va demander quand même un certain temps de reprendre la campagne du début à la fin mais honnêtement ça se fait, et à part ton temps de jeu là-dessus, tu n'as pas de blocage particulier, le renom se fait bien au niveau des conduits que tu peux avoir également, parce que quitte à y être autant en parler, ça va se faire bien également ça se rattrape bien, dans tous les cas au final les conduits on ne les a pas dans des rangs de malades donc au pire tu auras un conduit 180, un 200 honnêtement ça se rattrape assez bien donc c'est pas la mort à ce niveau là honnêtement le renom ça se fait bien ensuite, deuxième partie là on va commencer à être un petit peu l'antre l'antre, cet endroit magnifique l'antre, là où tu vas te faire kiffer à y aller tous les jours, à énerver le geôlier il n'y a aucun, aucun système pour rattraper ton avancée dans l'antre ça veut dire que tu vas devoir refaire le geôlier tous les jours, aller faire tes quêtes tes journales, aller tuer les rares, aller tuer les élites aller le leader V, lui mettre un 5 sur 5 dans la journée tous les jours, sur ton nouveau personnage aller faire les quêtes hebdomadaires et compagnie si tu le fais pas, il se passe quoi ? il se passe que, déjà, un, bah du coup en plus t'as pas débloqué les dernières zones donc tu peux pas faire tout, donc tu peux pas avancer aussi optimalement mais en plus du coup, t'auras pas tes stigui qui te permettent d'avoir des chasses sur ton équipement est-ce que les chasses sur l'équipement c'est indispensable ? si tu veux faire du contenu haut niveau, oui sinon, non en gros, ça va te changer de 2 à 5% de tes stats majeures honnêtement, sur certaines classes, ça va faire une différence monstrueuse avoir des gemmes, c'est super important et sur du contenu HL, ça l'est donc, ça va être long et il faut le refaire sur chaque personnage il n'y a rien qui est lié les admirations de l'antre ne le sont pas c'est la merde, ok ? c'est la merde, l'antre, on n'est pas très content il n'y a rien, donc tu vas devoir tout refaire au niveau des légendaires, il y a deux choses à dire là-dessus il y a déjà dans un premier temps les pouvoirs les pouvoirs, il n'y a aucun système pour les rattraper donc il va falloir se les retaper donc, bon, dans l'absolu, si c'est un truc en donjon en mythique plus, tout ça, ça va se faire si c'est au niveau du raid, ça va se faire t'as juste à refaire le raid par contre, si c'est sur un des 4 boss mondiaux bah tu vas devoir attendre la bonne semaine si c'est dans le torgast, tu vas devoir attendre la bonne semaine déjà, ça, ça peut être long parce que potentiellement, il va te falloir 3 à 4 semaines sur ton roll pour réussir à lui mettre sa légendaire Kébis outre ça, il te faut un système d'âmes au niveau de torgast pour réussir à monter tes rangs de légendaire pour réussir à faire un rank 4 donc, les âmes, il n'y a pas de système pour les rattraper plus rapidement entre guillemets il y a deux trucs qui aident quand même un, la suite de quête est quand même débloquée donc tu vas pouvoir rattraper ta suite de quête c'est déjà ça, ça fait 50, 100, 200 âmes des fois c'est toujours ça de prix et les layers, tu peux faire 8 directement la première semaine de jeu, on pouvait faire que 3 là, on peut faire 8 par contre, c'est pas débloqué non plus par rapport à ton main c'est-à-dire que du coup, au niveau de ton torgast tu vas devoir te retaper l'étage 1, l'étage 2 l'étage 3, l'étage 4, 5, 6, 7, 8 re-8 sur ta semaine avant de pouvoir, bah voilà refaire les étages 8 d'y a donc ça va être long ça va être long, voilà ça demande une bâche de temps de refaire tous les étages tu peux pas dire directement je vais taguer en 8 non, tu vas devoir reprendre tout depuis le début tu vas devoir refaire les quêtes tu vas devoir refaire étage par étage c'est long honnêtement, c'est long ça se fait par contre, du coup, tu auras que tes âmes sur la semaine donc, bah pareil genre, tu vas pouvoir faire rapidement un rang 2 mais rattraper les rang 4, etc ça va te demander du temps de jeu ça va te demander de refaire des semaines de torgast ça se fait pas si facilement que ça ça va te demander 3 semaines, du coup de refaire d'arriver à un montant d'âmes suffisant pour refaire le rang 4 ça va te demander de faire les quests et compagnie donc, les légendaires ça se fait mais ça demande du temps et il n'y a pas de système pour le rattraper non plus alors là, pour l'instant, tu te dis mais c'est la merde mais en fait, c'est chiant en vrai, t'as pas envie t'as pas envie de faire tout ça cependant, il y a la partie qui est la plus sympa et c'est la partie du stuff au niveau du stuff il y a plusieurs trucs qui sont très intéressants déjà, vu que tu vas débloquer rapidement ton renom tu vas débloquer rapidement les campagnes de congrégation qui vont te donner du stuff ce stuff-là, c'est un stuff qui s'améliore donc, par exemple je vais t'en montrer un très simple il y a deux types de stuff qui s'améliorent donc je vais déjà te parler de celui-là ça va jusque rang 7 ça, c'est le stuff de ta congrégation le stuff de ta congrégation tu vas le looter puis il tape-ci à certains rangs et t'as un bonhomme par exemple, ici chez les carriens auquel tu peux améliorer ton stuff tu peux le mettre jusqu'en rang 7 en rang 7, c'est 197 10 levels là, comme tu peux le voir là, je peux le monter 197 10 levels pour le monter ça ne demande que de l'anima l'anima, ça se forme de partout tu vas sur ta map tu te mets World Quest Tracker ou n'importe quoi là, je vais te montrer tu vas voir ça va boum 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 je peux choper 105, 105, 70, 70 140, 140 sans compter toutes les quêtes journalières le World Boss les machins tout le truc de quêtes à droite à gauche qui te filent de l'anima donc l'anima tu vas pouvoir le récupérer assez facilement à la vitesse que tu as envie si tu as envie de monter de l'anima tu vas en choper en tout cas il n'y aura pas de problème là-dessus ce qui te permet d'upgrader ton stuff et donc tu peux faire très facilement un full set 197 grâce à ta congrégation tu peux également avoir du coup une petite légendaire rang 1, rang 2 assez vite et au final tu peux te mettre bien l'autre option c'est avec le PVP désormais à partir du renom 22 donc à partir de la fin de la congrégation tu peux également monter le stuff PVP jusqu'au rang 7 le stuff PVP il te faut juste de l'honneur donc tu as juste à taguer des arènes du côté du non-côté des champs de bataille peu importe tu vas faire de l'honneur tu vas faire un maçonneur et du coup tu pourras acheter du stuff d'honneur le stuff d'honneur on peut le monter jusqu'à 197 également donc 197 toutes tes pièces tu choisis ce que tu veux tu le mets en 197 imagine un nouveau personnage boum tu fermes un petit peu tu joues un petit peu 197 partout c'est excellent c'est que ça te demande juste de jouer et tu peux choisir les pièces que tu veux dans l'un comme dans l'autre donc ça c'est vraiment bon tu as juste à farmer soit l'anima soit l'honneur et tu as ce qui te plaît en plus au niveau de l'arène donc si tu aimes le PVP c'est excellent parce que tu peux tout rattraper en une fois tu peux faire 3300 points de conquête instantanément ce qui te permet d'acheter du stuff qui est 200 e-level de base et tu peux monter après en e-level donc tu peux le monter rapidement à 213 ça ne monte que 1600 de côte 1800 de côte c'est 220 donc ça se fait également et du coup tu te retrouves vite rapidement à avoir du stuff écrit rival dessus un peu partout où tu vas avoir du 220 e-level 220 e-level 220 e-level c'est énorme c'est énorme l'arène et tu peux tout rattraper parce qu'il n'y a pas de limite tous tes points de conquête que tu n'avais pas tu peux les remonter si tu arrives à monter haut tu peux même avoir des armes en 233 e-level 233 e-level c'est monstrueux bon ça c'est si tu es fort en pvp et si tu aimes le pvp en tout cas juste de faire des points de conquête que ce soit avec les quêtes avec les machins tu vas avoir du stuff que tu peux acheter en 200 e-level brute de fonderie comme ça et 1600 de côte c'est vraiment pas grand chose 213 e-level donc tu peux rapidement reguyer un personnage le seul bémol c'est si la polyvalence ne t'intéresse pas c'est compliqué parce que souvent c'est polyvalence first et une autre stat sur les pièces pvp si c'est une stat qui ne va pas du tout à ton personnage je parle par exemple à un démoniste bon c'est pas incroyable un démoniste bon c'est ta pire stat c'est ok quand même ça ajoute des dégâts mais t'as vraiment pas envie d'avoir la polyvalence en first bon bah ça peut être mieux que rien mais c'est pas ce qui va t'intéresser vraiment donc ça c'est le petit bémol à prendre dessus sinon bah t'as toujours comme d'hab tu peux faire des mythiques plus choper du 210 en mythique plus etc mais ça ça te demande d'avoir déjà souvent du gear d'avoir des groupes et compagnie donc tu peux le faire ça peut permettre de se gear il n'y a aucune limite donc t'as juste à taguer 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 jouer mais deux pièces par donjon ça peut être long en tout cas ça se fait et les raids bah également bah ça se fait tu peux les faire de façon journalière au pire c'est pas grave si tu reprends en retard et t'auras également rapidement tes coffres hebdomadaires qui vont te permettre d'avoir du plus gros level du 226 au final les autres personnes qui jouent depuis plus longtemps auront évidemment déjà eu du 226 dans leur cache ils auront voilà un petit peu de stuff mais au final tu vas pouvoir rapidement rattraper le stuff et te faire un 200 210 level en pas pas trop longtemps et ça c'est pas mal ça c'est pas mal parce que du coup tu peux dire je monte un re-roll dans une semaine il a plus de 200 level il est compétitif si je suis bon dessus j'arriverai à faire des trucs sexy j'arriverai à m'amuser t'as envie de monter un healer tu montes un healer boum 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 et ça c'est excellent honnêtement c'est très re-roll friendly sauf pour les trucs qui ne sont pas mais en gros c'est pas grave s'il n'y a pas des chasses un centainement avec l'antre et c'est pas grave s'il n'y a pas un rang 4 de légendaire c'est important c'est d'avoir un rang 1 un rang 2 pour commencer à avoir les bonus des légendaires et au final si tu montes un personnage maintenant tu peux très bien ce personnage là il a genre 12 jours 11 jours 12 jours il est récent il est super récent c'est pour ça que je parle aussi de vécu de connaissance honnêtement ça se fait avant t'étais bloqué parce que tu pouvais pas avoir ce fameux stuff en 197 que tu peux avoir facilement avec ta comorée et avec le pvp et du coup t'étais bloqué à 180 levels et là il faut trouver des groupes et c'était la misère là maintenant t'as 200 levels tu trouves des groupes tu peux aller faire du raid du normal des machins honnêtement ça se fait donc si tu veux monter un nouveau perso c'est vraiment pas la mort et si t'aimes le pvp c'est encore mieux parce qu'honnêtement le pvp c'est ce qu'il y a de plus frites pour monter un nouveau perso ça et la congrégation les deux c'est excellent le fait de pouvoir rattraper son renom c'est un truc qui me faisait peur je me disais putain mais tu dois changer de congrès ça va être galère et machin au final ça se fait super bien donc ça fait grave plaisir parce que c'est une extension où t'as le droit de jouer de nouveau perso t'as le droit de t'amuser dessus sache juste que tu vas passer du temps à faire ta campagne à refaire les layers de torgast et à refaire l'entre c'est des trucs où tu vas vraiment passer du temps et où c'est moins faible choper du gear c'est faible faire des trucs obligatoires répétitifs c'est moins faible je te laisse me dire en tout cas ce que t'en penses si t'as déjà monté un nouveau perso et si ce genre de petit format de discussion de vidéo te fait plaisir et c'est un truc qui t'est agréable je te souhaite une excellente journée prends bien soin de toi et on se retrouve super vite